Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Commençons ce bulletin avec une triste réalité qui hante nos rues, les surdoses aux opioïdes, oui, qui font des ravages au quotidien. Une nouvelle drogue de ce type inquiète notamment les autorités de la santé publique. On va y revenir dans un instant avec Eliane Pilote, mais d'abord à Montréal, Yves, Urgence Santé vous a dévoilé son pire bilan en 10 ans en matière d'intervention avec l'utilisation de la naloxone. Absolument. Et d'ailleurs, Véronique, ce midi, on parle en direct de la rue Stanley. On est au centre-ville de Montréal à deux pas du Centre-Belle. Parce qu'il y a une semaine, presque jour pour jour, j'étais en direct ici. Un homme de 32 ans qui aurait succombé une surdose mortelle. Et on l'a retrouvé d'ailleurs dans la cour de cette garderie du centre-ville. J'y reviendrai dans un instant car j'ai rencontré la soeur de la victime qui lance ce midi un message à la vigilance face aux opioïdes. Entre-temps, voyez à l'écran justement ce bilan 2023 d'urgence santé qui dessert Montréal et Laval. Vous y voyez cette constante progression des interventions pour surdoses avec l'utilisation de la naloxone, ce fameux antidote qui sauve d'ailleurs des vies. 280 interventions en 2021, 291 en 2022 et 326 en 2023. Je reviens à ces images en direct. Justement, Véronique, parce que c'est du jamais vu en 10 ans. Puis vendredi, le 2 février dernier, dans la cour de la garderie, je le disais, qui est située à quelques pas du Centre-Belle, il y a une éducatrice qui a fait cette macabre découverte, le corps de l'homme qui disait inerte. Et TVA Nouvelles est en mesure aujourd'hui de mettre un visage sur cette victime. Vous voyez à l'écran la photo de Claude Boudreau. Il avait 32 ans. Il m'avait d'ailleurs accordé, Véronique, une entrevue en 2017 dans le cadre d'un reportage à l'émission JE sur la crise du fentanyl. Voici d'abord un extrait du reportage et vous allez entendre la réaction de sa sœur. Quand tu as essayé de la peau péruvienne, 12 ans, ça te reste marqué à vie, genre, t'sais. J'ai encore le goût d'embauche, ça. Si je te pose la question, aujourd'hui, en septembre 2017, veux-tu arrêter? Je vous lève, là, un mois de nuit, là. Quand vous avez appris que votre frère était mort comme ça, en plein centre-ville, ça a été quoi, votre première réaction? Je ne pouvais pas le croire. J'aurais pensé que, t'sais, j'aurais vécu tellement plus d'années avec mon frère. À 32 ans, c'est impossible. T'sais, je savais qu'il consommait, t'sais, je savais qu'il était brisé à l'intérieur de lui, puis qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à réparer. Mais moi et ma mère, on a tout fait pour essayer de l'aider, t'sais. Alors voilà, une triste réalité ici, dans le centre-ville de Montréal. Véronique, on aura une réaction plus tard d'urgence santé. Oui, un témoignage poignant. Merci Yves, à tantôt. À plus tard.